Nous voilà de retour en direct sur le plateau d'Acteur Public TV pour poursuivre nos échanges autour de la médiation sociale et de l'action des interventions de l'Union Nationale des PIMS ou plutôt du réseau national des PIMS Médiation, c'est comme cela qu'on dit maintenant. Merci à Jacqueline Gourault pour son intervention. Vous nous avez rejoint en plateau Sandrine Marty, bonjour, présidente déléguée du réseau national PIMS Médiation. Merci d'être avec nous Sandrine. Alexandre, Alexandre Carlier, vous êtes responsable communication et relations institutionnelles du réseau national. Donc PIMS Médiation, je me tourne vers vous Sandrine, Sandrine Marty, on va parler de cette nouvelle marque. Qu'est-ce qui change finalement ? Alors ce qui change c'est la dynamique, c'est-à-dire que cette nouvelle marque en fait porte une nouvelle ambition, une nouvelle dynamique. Elle a été définie dans bien sûr la définition précise d'un cadre stratégique. La deuxième raison en fait c'est que 25 ans après la création, les PIMS Médiation ont eu besoin de re-questionner leur identité collective, leurs valeurs. Ça c'est un point aussi très important et c'est cette marque PIMS Médiation qui réaffirme finalement l'importance du lien humain entre les usagers et les services. La troisième raison, ça a été dit, c'est la nécessité de s'adapter. Notre réseau a grandi, l'offre s'est développée, on a parlé de numérisation, on a parlé de digitalisation, il fallait s'adapter aux besoins des territoires. Sandrine Marty, expliquez-nous, racontez-nous, comment mobilise-t-on un réseau de 500 médiateurs, d'autant de partenaires autour de ce projet ? Eh bien c'est une démarche profondément de co-construction en fait, c'est un processus participatif, itératif qui a duré près d'un an, qui a associé les directeurs des PIMS, les médiateurs aussi, les partenaires. Nous avons pensé que c'était d'abord leur histoire, d'abord en fait leur prisme qui devait compter. Merci beaucoup, merci Sandrine. Alexandre, Alexandre Carlier, peut-être avant de vous donner la parole, regardons encore, vous voulez bien, cette petite vidéo et ce logo PIMS Médiation et vous nous expliquez après Alexandre comment vous allez travailler. On regarde la vidéo. Sous-titrage ST' 501 PIMS Médiation Je rappelle que vous pouvez réagir, témoigner, faire partager vos expériences sur le hashtag PIMS Médiation sur les réseaux sociaux. Alexandre, Alexandre Carlier, vous avez retiré votre masque. Je précise que cet échange est organisé sans public, en digital, comme on dit, on prend évidemment toutes les mesures de précaution sanitaire. Alexandre, Alexandre Carlier, vous êtes responsable communication et relations institutionnelles du réseau national PIMS Médiation. expliquez-nous, décryptez-nous, si vous voulez bien, ce nouveau logo avec le premier élément qui apparaît. Votre nom, on le voit évoluer. Vous vous appelez donc PIMS Médiation. Expliquez-nous. Exactement. Bonjour, Sylvain. Merci beaucoup de nous recevoir ce matin sur l'antenne d'acteur public. Premier élément, effectivement, qui a changé dans cette stratégie de marque, c'est le nom, le nom PIMS Médiation. On a évolué donc du nom PIMS à PIMS Médiation, même si initialement tout était ouvert dans les travaux que nous avons menés. On a évidemment réfléchi à l'hypothèse de changer radicalement de nom. Pour autant, c'est une option qui n'a pas été choisie. Elle n'a pas été choisie parce qu'on a choisi de capitaliser sur la notoriété que nous avions d'ores et déjà avec le terme de PIMS. Et aussi pour trois autres raisons. La première raison, c'est qu'il y avait un attachement très fort à la fois des directeurs, des médiateurs, de nos élus, des partenaires à la marque PIMS qui existait par le passé. Deuxième raison, nous accompagnons chaque année près d'un million d'usagers dans leur démarche de la vie quotidienne et nous sommes un repère pour eux. Nous sommes devenus le lieu dans lequel ils sont accompagnés tous les jours pour y voir entre guillemets plus clair. Par conséquent, on ne voulait pas rajouter un frein supplémentaire dans la compréhension en changeant de nom. On voulait conserver ce repère PIMS et donc le génériser. PIMS était un acronyme, point d'information médiation multiservices et nous avons choisi de le génériser, d'en faire un lieu commun. Un nom commun, le lieu de proximité. Et troisième raison sur la question de pourquoi est-ce que nous avons ajouté le terme médiation à PIMS médiation, c'était effectivement pour expliciter, affirmer notre positionnement stratégique. La marque vient appuyer une stratégie de développement comme on l'a évoqué précédemment, vient appuyer cette stratégie de vraiment nous positionner comme un réseau incontournable de la médiation sociale en France. Une réflexion collective, Sandrine nous le disait. Alors on peut faire apparaître du côté de la régie, si vous voulez bien, soit en écran partagé ou en écran plein, ce logo PIMS médiation avec une, Alexandre, ce qu'on appelle une baseline, enfin une signature plutôt, une signature, vous reliez au service essentiel. C'est important cette signature. Exactement. On a choisi de compléter l'identité de marque. Donc on a le nom PIMS médiation que nous venons d'évoquer et cette signature. Cette signature, en fait, c'est une promesse que nous adressons à nos usagers. On s'adresse directement à eux avec ce pronom personnel, le vous, on s'adresse à nos usagers pour leur indiquer en fait la mission que nous portons depuis 25 ans sur les territoires, c'est-à-dire de créer et d'instaurer un lien de proximité entre les usagers, les habitants des quartiers dans lesquels nous sommes implantés et nos partenaires, qu'ils soient privés ou publics. Derrière la notion de service essentiel, nous englobons l'ensemble de l'offre de services disponibles au sein de nos structures, c'est-à-dire les services marchands, non marchands, les services publics, et également les services du label France Service, qui est un label porté par le gouvernement, qui vise effectivement à améliorer l'accessibilité des services publics en France. Merci, merci Alexandre. Toute dernière question, puis on enchaînera, il y a un autre plateau, il y a un reportage, un programme très riche, et je rappelle le hashtag PIMS, PIMS Médiation. Dernière question, Alexandre, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Quelle stratégie de communication pour faire vivre cette nouvelle marque ? Alors écoutez, aujourd'hui, c'est le jour, le lancement officiel, l'inauguration de la marque, donc c'est un moment très important pour notre réseau. À partir d'aujourd'hui, la signalétique de l'ensemble de nos bâtiments, c'est-à-dire des 69 lieux d'implantation en France, va être transformée pour arborer nos nouvelles couleurs, notre nouvelle identité visuelle, ainsi que nos véhicules mobiles qui parcourent un peu le territoire français. Et cela va s'accompagner de la part du réseau national, donc de l'Union nationale des PIMS, d'un accompagnement technique, financier et humain important à destination de notre réseau, pour vraiment les accompagner tous ensemble dans cette dynamique collective. Au niveau de la stratégie de communication, cette stratégie de communication va être renforcée sur la partie éditoriale, c'est-à-dire vraiment la création de contenu pour valoriser l'engagement de nos médiateurs, la satisfaction des usagers et également l'engagement de nos partenaires. Et pour cette stratégie de communication éditoriale, nous aurons le plaisir de nous appuyer sur une série de reportages qui vont être réalisés partout sur le territoire, qui ont vraiment vocation à illustrer parfaitement ce qui est réalisé au sein de nos structures. – D'excellents reportages avec acteurs publics, on ira aux quatre coins de France. On va démarrer juste là d'ailleurs, première diffusion du reportage. On est allé, c'était la semaine dernière, Alexandre, au PIMS Médiation de Lyon Métropole. On va regarder ça ensemble. Merci beaucoup, merci à tous les deux pour ces précisions. Merci Sandrine Marti, merci Alexandre Carlier. Je vous propose, on poursuit nos échanges, je vous propose de regarder maintenant le reportage réalisé au PIMS Médiation de Lyon Métropole. Et puis juste après, on donnera la parole aux équipes du PIMS de Lyon Métropole. On regarde le reportage. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada